Vous avez 3 millions d'Arméniens en Arménie. Il y en a autant à l'intérieur de la Russie si on inclut les binationaux. Donc l'Arménie ne peut pas vivre sans les mandats, sans l'aide de sa diaspora à l'intérieur de la Russie. L'armée arménienne est tenue à bout de bras par l'armée russe. Il y a des bases militaires russes. Et enfin, la Russie livre du gaz à très très bas prix à l'Arménie, pays qui est totalement dépourvu de ressources énergétiques. Donc l'enjeu, le fond de l'affaire, si vous voulez, pour Moscou, c'est d'éviter un scénario à l'ukrainien. Les Russes ne s'en remettent pas d'avoir perdu une partie de l'Ukraine et la géorgie de leur ancien fief soviétique. Et ne tiennent pas à ce que l'Arménie entame une sorte de révolution orange, pro-occidentale, pro-européenne, qui enlèverait encore un de leurs pions. Et la Russie, on l'a très peu entendue pendant cette crise finalement ? On l'a très peu entendue. Je crois qu'elle a eu des propos très modérés et très volontairement distants. Peut-être pour cette raison que vous évoquez, Slimane Zegudour. Cependant, je serai peut-être moins certain que ce qui préoccupe la Russie aujourd'hui avec cette révolution, c'est effectivement un scénario à l'ukrainienne, quoique c'est vrai qu'il y a des accords de coopération importants et renforcés entre l'Arménie et l'Union européenne. Mais c'est vrai aussi que cette coopération économique et politique est encore plus importante avec la Russie. L'Union économique eurasiatique a encore été renforcée au début de cette année. Donc je ne suis pas certain que ce soit effectivement la préoccupation principale de Moscou, d'où peut-être effectivement cette modération jusqu'ici. Même si il est impossible qu'un changement majeur ait lieu en Arménie sans que Moscou soit consultée officieusement.